Etienne Laloux. Je suis certain que l'empereur Romain Caracalla aurait été très surpris si on lui avait dit que dans ses termes, c'est-à-dire dans les bains qui lui étaient réservés, qui avaient été construits pour lui, se déroulerait le tournoi olympique 1960 de gymnastique. Et c'est pourtant ce qui arrive, puisque depuis lundi déjà, le tournoi de gymnastique est commencé. Vous voyez en ce moment le cadre extraordinaire dans lequel se déroule ce combat. Et vous voyez les athlètes qui s'échauffent. Nous en sommes en ce moment aux épreuves par équipe et à la seconde partie des épreuves par équipe, c'est-à-dire les épreuves libres. Vous allez donc voir des gymnastes un peu de toutes les nationalités. En effet, tous les appareils fonctionnent à la fois. Les différentes équipes présentent leur épreuve, jugées par des juges, dans chaque coin des termes de Caracalla. Nous allons donc passer de l'un à l'autre en vous disant à chaque fois de quoi il s'agit. Vous aurez l'occasion de voir ainsi quelques-uns des meilleurs gymnastes mondiaux. En ce moment, pendant que nous vous parlons au terme de Caracalla, la France présente les chevals d'Arson, la Bulgarie les barres parallèles, la Tchécoslovaquie la barre fixe, la Yougoslavie les exercices au sol, la Grande-Bretagne le cheval, et l'Italie les anneaux. Nous allons donc passer de l'un à l'autre des appareils et nous essaierons chaque fois de vous indiquer quel est le concurrent et vous jugerez vous-même de la façon dont il se tire de son épreuve. Signalons que dans ce classement par équipe, le Japon est nettement en tête avec 287 points devant l'Union soviétique 285,95. Individuellement, le grand favori, le japonais Ono, est également en tête. L'Italie est troisième avec 276,70, c'est-à-dire très loin. Et précédant de quelques dixièmes de points, la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis. Vous voyez en ce moment aux anneaux l'Italien Paul Morani, encouragé naturellement par le public et qui d'ailleurs fait une belle démonstration. Excellente exhibition, même si l'atterrissage est un tout petit peu difficile, de l'Italien Paul Morani, qui est bien bâti en gymnase, torse long et puissant, jambes assez courtes. Il y a 5000 spectateurs environ ce soir au terme de Caracalla pour assister à ses épreuves de gymnastique. Voici un français, Kemaris, au cheval d'Arson. Mauvais arrivée, le passage était bon, lui. Kemaris aura une note moyenne. Aux exercices au sol, toujours très spectaculaires, voici un Yougoslave, un Yougoslave qui s'appelle Petrovic. Petrovic a présenté son dossard au juge et nous l'avons vu disparaître au moment où nous attendions son exhibition et nous voici au bar parallèle. Au bar parallèle, où ce sont les Bulgares qui présentent leur exercice, c'est le Bulgares Péikov qui vient de présenter un bel exercice, simple mais très bien réalisé, au bar parallèle. Vraiment, on n'arrête pas aux quatre coins du stade. Voici notre ami Petrovic et je crois que c'est lui maintenant qui va présenter, voilà, son exhibition d'exercices au sol. Toujours très joli, vous savez que c'est laissé à la libre inspiration du concurrent et que ces exercices sont très longtemps répétés par les gymnastes, souvent devant une glace et en compagnie de leur entraîneur qui rectifie de petits détails. Ces exercices tiennent à la fois de la danse et de la gymnastique. Il faut qu'ils soient à la fois souples, esthétiques, puissants et difficiles pour obtenir une bonne côte. jardin. On s'encha. Ça sera donc un petit peu. Alors, on s'enchaîne. On s'enchaîne, on s'enchaîne. On s'enchaîne. On s'enchaîne. On aimerait qu'il y ait une musique avec ces exercices au sol. C'est un public de connaisseurs qui assistent ici au terme de Caracalla aux épreuves de gymnastique. Vous entendez comme ils applaudissent certains passages qui peut-être à vous ne vous paraissent pas particulièrement difficiles. Et la caméra nous entraîne maintenant du côté des anneaux. Des anneaux où ce sont les Italiens qui se présentent. Vous entendez immédiatement l'ambiance plus chaude. C'est Pasquale Carminucci qui présente son numéro aux anneaux et qui était félicité par son frère car les deux Carminucci font partie du team italien de gymnastique. Giorgio et Pasquale Carminucci. Le voici maintenant à la barre fixe. Les juges et le secrétariat des juges. Et nous voici revenus aux anneaux où le frère de Pasquale Carminucci, Giorgio, présente à son tour son exhibition. Les Italiens, je vous le rappelle, sont actuellement 3e par équipe avec 25 centièmes d'avance sur la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis qui ont tous les deux le même total 276-45. La troisième place n'est donc pas encore jouée. La médaille de bronze se dispute entre Italie, Tchécoslovaquie et Etats-Unis. La médaille d'or étant à peu près certainement décernée d'ores et déjà au Japon, qui n'ont pourtant pas été avantagées par les juges, l'Union soviétique étant seconde a déjà plus d'un point. Belle exhibition de Carminucci. Vous voyez que certains juges donnent des 9. 9,50. 9,50 pour plusieurs juges. C'est une excellente note. 9,50. Tous les juges ont l'air d'accord. Ce qui est assez rare pour être noté. 9,50. C'est une très bonne note pour Giorgio Carminucci. Et nous ne quittons pas les anneaux, donc nous ne quittons pas l'équipe italienne. Nous voici sur Marzola. Marzola, M-A-R-0-2-Z-L-A. Marzola aux anneaux. Marzola, M-A-R-0-2-Z-L-A. C'est un peu classique, mais comme dirait Claude Arget, il faut le faire. Et nous voici maintenant au cheval. Ah, au cheval où malgré une très belle exhibition, le britannique que vous avez vu devant vous n'obtiendra pas une très bonne note car il a complètement raté sa sortie. Ce qui n'est pas le cas de Marzola, qui lui a fait une sortie convenable des anneaux après l'exhibition que vous avez vu. Je suppose qu'on va maintenant nous montrer des britanniques, puisqu'on nous a laissé apercevoir pendant quelques instants ce qu'ils faisaient. Non, c'est un yougoslave, puisque ce sont des exercices au sol. C'est un yougoslave que vous venez de voir terminer ses exercices au sol. Il y a vraiment de quoi faire tourner la tête. Toutes ces épreuves qui se déroulent à la fois, avec des juges dans tous les coins, qui lèvent leurs petites tablettes, avec des gens qui sautent, qui se tirent aux anneaux, qui tournent sur le cheval ou à la barre. Il y a vraiment de quoi donner le vertige. Un Italien encore aux anneaux. Nous les aurons tous vus, ou presque. Il s'agit de Menichelli. Sur les six membres de l'équipe italienne, nous en aurons donc vu cinq. Paul Monari tout au début, les deux frères Carminucci, Marzolla, et maintenant Menichelli. Il ne manque que Vicardi. Peut-être aurons-nous le plaisir de le voir lui aussi. Paul Monari, pardon, Menichelli donc, numéro 78. Menichelli, aux anneaux, exercice libre. Menichelli qui fait partie de l'équipe d'Italie, actuellement troisième du classement général. L'entraîneur est ravi. Il embrasse Menichelli. On s'embrasse beaucoup d'ailleurs entre Italiens. À quelle épreuve allons-nous vous faire assister maintenant ? Je me demande laquelle les caméras vont choisir. Pendant qu'on donne une très bonne note, vous l'avez vu, à Menichelli, 9.75. C'est proche de la perfection. C'est proche de la perfection. Et on nous communique que le classement maintenant est définitif pour l'Italie. L'Italie s'attribuant de très peu la médaille de bronze dans cette épreuve de gymnastique. C'est le résultat définitif grâce au gymnastique que vous avez vu. L'Italie s'assure la médaille de bronze en gymnastique par équipe. Le concours ne s'en poursuit pas moins avec un tchèque Panzera que vous voyez en ce moment à la barre fixe, où il fait une très belle exhibition, très spectaculaire. La barre fixe est d'ailleurs toujours magnifique à regarder. C'est d'une grande pureté. Bonne sortie, bonne présentation d'ensemble. Et nous allons passer maintenant au cheval. Au cheval, où c'est la France maintenant qui occupe les lieux. Vous avez vu tout à l'heure Kemaris, qui manquait un peu son arrivée. Voici maintenant Mathieu, un des meilleurs Français. Mathieu qui réussit lui son arrivée, mieux que Kemaris tout à l'heure. Exercice au sol, il s'agit donc d'un yougoslave. Il s'agit de l'équique. L'équique qui vous présente maintenant sa suite d'exercices au sol. Je vous ai dit tout à l'heure que les exercices au sol appartenaient au gymnast. C'est lui-même qui préparait entièrement son ensemble d'exercices. L'important est que non seulement ces exercices soient très complets, qu'ils allient la souplesse, la grâce, la puissance et la difficulté, mais aussi qu'ils soient parfaitement liés. C'est une des choses qui pour les juges ont le plus d'importance. Je n'ai pas à vous préciser que l'équique, quant à la souplesse, surtout, n'a rien à envier à personne. Au total de ces six équipiers, l'Italie a réussi 46,50. Cependant que voici le Tchèque stacni à la barre fixe. Ah, dommage, l'atterrissage était un peu manqué. Et cela n'empêche pas la Tchécoslovaquie d'obtenir un bon total, un très bon total même, de 47,25 pour le total de la barre fixe. Et voici encore un Tchèque, Stanis, qui se présente maintenant à la barre fixe. Il a 26 ans et il est professeur de lettres. Vous allez voir ce que peut faire un professeur de lettres à la barre fixe lorsqu'il est en même temps un excellent gymnaste. J'ai beau passer en revue tous les professeurs de lettres que j'ai pu avoir, je n'arrive pas à en imaginer un en train de faire un numéro de barre fixe au terme de Caracalla. C'est d'ailleurs un sommet, une apothéose pour un professeur de lettres. Stanis va donc maintenant présenter son numéro à la barre fixe. J'espère que nous n'allons pas en être privés. Merci. 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 Ah, voici Stanis. Dany. Dany. Danis, le professeur de lettres, qui met très longtemps, vous le voyez, à se mettre en action, car il y a un moment que nous l'attendons. Il faut dire qu'il a de quoi faire attendre son exhibition, quand on est à la fois un des meilleurs gymnastes européens et professeurs de lettres. Ça vaut la peine de faire attendre un peu son public. Voici monsieur le professeur à la barre. Merci. 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 Et bien franchement, je lui accorderai facilement son agrégation de gymnastique à monsieur Stanis. Et maintenant, il va y avoir un changement d'équipe. Ce sont des équipes moins fortes qui vont prendre possession du terrain. Nous ne les verrons pas d'ailleurs, simplement pendant ce changement d'équipe. Et avant de quitter les termes de Caracalla, je vous rappellerai que c'est maintenant le classement définitif qui nous a été communiqué et que le Japon remporte définitivement la médaille d'or, l'Union soviétique la médaille d'argent, l'Italie la médaille de bronze. Ici, les termes de Caracalla que nous allons quitter maintenant. Et c'est Robert Chapat qui va vous parler de l'événement suivant qui est, je crois, une épreuve de poids et halter. C'est parti. C'est parti.